Ah j'ai peur ! 1, 2, 3 Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Il s'agit d'une vidéo dont j'ai parlé depuis longtemps que je devais sortir Et aussi il ne s'agit pas d'un partenariat, j'ai tout acheté de moi-même De toute façon quand c'est un partenariat je vous le dis au début de la vidéo Mais là c'est pas un partenariat, j'ai vraiment acheté de moi-même Ah oui, quand tu regardes mal ça fait vraiment mal au cœur 1, 1 Non mais c'est vrai, quand tu regardes mal on sent ta haine Je sais pas comment on va expliquer Comme vous avez pu le voir dans le site de la vidéo, il s'agira d'une revue mixée à un haul D'un site qui s'appelle Shop Miss A C'est un site dans lequel vous n'avez que des articles à 1$ Mais genre vraiment que des articles à 1$ Donc quand vous convertissez en euros ça fait 83 centimes Ce sont essentiellement des articles de cosmétiques Et ces articles sont aussi vegan et cruelty free Ça veut dire qu'ils ne testent pas sur des animaux Franchement c'est grave choquant quand vous voyez le prix Quand vous voyez des articles à 1€ par exemple au marché ou je ne sais où Ou vous dites directement que c'est des produits pas de qualité etc Mais là je vous jure c'est vraiment de la qualité Du coup voilà on va commencer, je vais vous montrer les produits que j'ai pris Donc moi j'ai pris 33 articles Donc le colis quand il est arrivé il était emballé dans ça Et à l'intérieur c'est encore emballé avec du papier je sais pas comment ça s'appelle ça Ça m'énerve ce papier là Ouais c'est trop bizarre Ça croustille Comment ça s'appelle des vidéos cheloues là ? Allez ASMR Je l'ai ouvert pour vérifier si c'était bien ce colis là que j'avais reçu Et j'ai aussi vérifié si j'avais tous les articles En premier lieu ce que j'ai pris, bon là c'est pas du make-up c'est du coton C'est des cotons 100% naturels qui viennent du Japon Du coup j'en ai pris 2 J'en ai 40 dedans et ils sont grave doux C'est un truc de ouf, j'ai ouvert pour tester, ils sont hyper doux Donc le coton il est hyper doux, genre trop beau, hyper doux Je sais pas pourquoi je dis trop beau Ça change des cotons que tu peux acheter en grande surface Quand je les achète en grande surface je paye au moins 3 euros Ensuite j'ai acheté, là les fossiles d'ailleurs j'en porte une paire là actuellement Donc j'ai acheté 3 styles de fossiles différents Donc là le premier modèle c'est le modèle Scarlett Donc il y a marqué que c'était 100% cheveux naturels Donc c'était facile à appliquer, confortable et léger C'est grave vrai comparé aux autres fossiles que je mettais C'est hyper léger, genre je les sens pas du tout alors que les autres je les sentais C'est tout doux et c'est trop facile à appliquer, c'est un truc de fou Deuxième modèle, c'est le modèle Luella Un peu moins fourni que celui de Scarlett, ça fait un peu plus naturel Et le dernier modèle que j'ai pris, le modèle L Celui là c'est le plus chargé je pense, c'est les fossiles les plus chargés Je sais pas si je vais aimer en fait, parce que c'est grave chargé, je verrai quand je testerai Moi actuellement je pense que je porte le Luella Voilà, je trouve que ça fait grave naturel de ouf Chaque modèle j'ai pris en 3 fois, comme ça j'ai tout stop Ensuite dans cet emballage, tout ce qu'il y a c'est des anti-cerne ou des gloss En premier lieu je vais vous montrer cet assortiment de gloss Enfin chaque gloss coûte 1$ mais j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait je pense Je vais vous swatcher pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur la peau En fait à la base c'est des gloss qui se mettent par-dessus des longes à lèvres mat Donc le premier c'est le Pixi Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir Donc voilà ce que ça donne le Pixi swatché sur la peau Il est grave beau de ouf Ça fait genre gloss transparent mais avec des paillettes Le deuxième c'est le Glitz Donc le deuxième que vous pouvez voir c'est le Glitz Là on voit pas trop la différence à la caméra Mais en réel il y en a un qui fait violet Et l'autre qui fait plus dans les tons rosés Celui d'après c'est le Bubble Gum Et je le trouve trop 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 beau Sur la peau je suis sûre ça va faire un truc ouf Donc le troisième là c'est le Bubble Gum Il est archi archi beau je trouve Et en plus de ça je les ai sentis Et y'a pas d'odeur Genre ça sent pas le chimique ni rien Y'a vraiment zéro odeur Gloss suivant il s'agit du Poche Alors le quatrième que vous voyez c'est le Poche Là comme ça la caméra on voit pas trop mais Enfin si je le mets comme ça mon maman on voit un petit peu la différence Le Poche et le deuxième ils se ressemblent de ouf Mais le Poche il est un petit peu dans les tons beige Alors que le deuxième il est plus dans les tons rosés Et le dernier que j'ai pris il s'agit du Glam Du coup le dernier il est magnifique Le Glam je crois c'est mon préféré hein il est trop beau Le dernier et le premier c'est mes préférés Franchement pour des gloss à 1€ Enfin 1$ je suis choquée Vraiment ils sont archi pigmentés Y'a plein de paillettes et tout Enfin je trouve c'est magnifique Ensuite ce que j'ai pris ce sont 3 anti cernes Y'en a 2 qui sont pareilles Donc j'en ai pris un en teinte Cheesnut c'est le 23-25 Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir sur ma peau ce que ça donne Du coup voilà celui là c'est le Cheesnut Franchement il est trop beau Moi je trouve que c'est le concealer parfait pour ma tente Là je vais vous comparer avec un autre concealer que j'ai de la marque NYX HD Concealer Celui là je crois il a 6€ un truc comme ça 5,95€ Et il a un teinte Deep Rich Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir la différence genre niveau pigmentation et tout Voilà vous pouvez voir la différence Le Deep Rich il est beaucoup trop foncé pour moi J'ai pas fait exprès j'ai pris un concealer trop foncé Vous pouvez voir que la pigmentation c'est la même Et que le Deep Rich Enfin celui de NYX qui est à droite Il est beaucoup plus liquide que celui qui est à gauche Celui d'après c'est l'Expresso Donc le troisième il s'agit du Expresso Je pense que l'Expresso il ira mieux à ma peau Mais là actuellement celui que je porte c'est le premier Et ce qui est bien aussi sur le site C'est que genre vous avez des mannequins qui sont soit noirs soit blancs Et sur la mannequin noire elle a mettre toutes les teintes foncées sur sa peau Comme ça vous pouvez comparer Et pareil pour la mannequin blanche Comme ça c'est facile pour trouver votre bonne tente Ensuite j'ai acheté une base pour le faire à paupières J'en ai jamais acheté Je mettais toujours du concealer comme base Il y en avait deux Il y avait cette couleur là et une couleur plus claire Du coup voilà la base On dirait trop un highlighter liquide C'est un truc de fou Ensuite j'ai un lot d'un mascara et un primer du coup une base à cils J'ai pas testé donc je peux pas vous dire J'ai pas testé J'ai pas testé J'ai pas testé J'ai pas testé Mais attends Mais oh mon dieu C'est pas mascara C'est des fibres Une brosse avec les fibres Ensuite j'ai pris J'ai pris trois eyeliners Trois eyeliners en mode failleté Ça c'est trop à la mode en ce moment De faire un trait d'eyeliner noir et par dessus Enfin juste au dessus de faire un trait d'eyeliner à failleté Donc j'ai pris deux teintes Une plutôt blanche failletée Une grise Et une dorée Donc je vais vous swatcher pour que vous puissiez voir Donc tout en haut c'est la teinte blanche Au milieu c'est la teinte grise Et en bas c'est la teinte dorée Et en dernier lieu ce que j'ai pris Niveau makeup C'est un gel en fibres Que l'on peut appliquer sur les sourcils Pour les fixer J'ai pas encore testé Et je l'ai pris en teinte dark brown Du coup c'est marron foncé Ensuite ce que j'ai pris Ils m'ont trop bien emballé d'ailleurs C'est un miroir J'espère qu'il est pas cassé Je vais découvrir en même temps du coup Ça c'est trop bien ça Quand tu fais des tutos make-up C'est un miroir comme ça Franchement c'est grave pratique T'es là tu fais ton truc Tu tiens au miroir 20 euros Un dollar S'il vous plaît Le choix il est vite fait Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles Des créoles Comme ça en doré Du coup c'est du plus petit au plus grand J'ai pris les mêmes en argenté J'ai pris des doubles créoles Un dollar Chaque article Du coup 83 centimes Revenez bien pris moi C'est le truc qui me choque le plus Par contre là sur la photo C'est pas trop Enfin C'est un collier Genre en mode de On dirait les rappeurs yes Donc ça donne ça Je sais pas moi je me vois pas Donc je sais pas Bah ça fait stylé Ouais t'as un bon ouais Avec ce beau là ça passe pas Mais ouais comme elles ont dit Mes copines avec un col roulé Ça pourrait passer je pense Et avec ce collier Il y a des boucles d'oreilles Toutes simples Des petits diamants Enfin de diamants Voilà vous avez compris Ensuite niveau boucles d'oreilles J'ai pris aussi Cet assortiment de boucles d'oreilles Franchement elles sont simples Mais hyper belles Genre basiques Cette paire de boucles d'oreilles C'est trop bien Et le dernier article que j'ai pris Sur ce site shop Miss A Il s'agit d'une palette de Enfin à paupières Comme ceci c'est dans les teintes violettes Rose J'avais pas de palette Qui contenait ces couleurs là Enfin surtout violettes Ouais c'est violet C'est plus violet que rose Je vais essayer de swatcher un fard mat Et un fard irisé Pour que vous puissiez voir Les couleurs de près Voilà Elle vient de chez Amuse Cosmetics Donc c'est la purple palette Je vais vous swatcher un fard irisé déjà Et c'est grave poudreux hein Déjà sur le doigt ça donne ça Donc voilà le fard irisé Ce que ça donne Il est grave beau Pour un dollar moi je pensais Que ça allait être un truc pourri Maintenant je vais vous swatcher un fard mat Je vais prendre un Je vais l'effoncer C'est trop poudreux J'aime pas Donc sur le doigt ça donne ça Donc juste au dessus Il s'agit d'un fard mat Ça va la pigmentation Elle est top Pour le prix Du coup voilà Cette vidéo était très très longue à finir Je vous jure là j'ai mal à la main J'en veux plus à force de le montrer Donc une fois que vous avez commandé Quand vous allez valider votre panier Ils vont vous rajouter les frais de port Donc les frais de port C'est genre 9,95 dollars Quelque chose comme ça Ce qui fait genre 7 euros Moi personnellement la livraison Je l'ai eu en une semaine Et c'était DHL qui avait livré Et j'ai eu un suivi etc Et j'ai pas eu de frais de port C'est ça le problème en fait Faut faire grave attention aux frais de port Donc ce que vous faites à chaque fois En comptant les frais de port dedans Faut pas que votre commande Elle dépasse 40 dollars Moi c'est ce que je fais toujours Faut pas que la commande dépasse 40 dollars Pour éviter les frais de port Moi là c'est la deuxième fois que je remonte La dernière fois que j'ai commandé C'était en 2016 En été 2016 Et j'avais pas eu de frais de douane non plus Et je pense que j'avais commandé Même plus d'articles que ça Mais bon pour être sûr Moi je vous conseille de ne pas commander Plus de 40-45 dollars Avec les frais de port inclus Franchement un avis global Bah vous avez pu voir de vous même Moi je trouve que la marque Elle est super bien Genre ce site Il est trop 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 bien Mais ce qui est dommage C'est que vu que les articles Ils sont à 1 dollar La plupart du temps Mes articles préférés Ils sont en rupture de stock Mais là j'ai eu de la chance Et tout le temps ils mettent Des nouveaux trucs Même quand vous êtes sur un article Ils vous disent combien de personnes C'est en train de regarder l'article Vous passez votre commande Directement ils vous envoient Un mail de confirmation Et le lendemain c'est expédié C'est grave rapide Vous avez un suivi Foncez Et vraiment 1 dollar Pour des trucs de cette taille là S'il vous plaît C'est un truc de fou Et en plus ça sent pas mauvais C'est trop bien Vous metz le lien du site En barre d'infos On te retrouve pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de partager De liker De commenter De vous abonner Et d'activer la petite cloche Pour avoir les notifications Gros bisous Il s'agit d'une Je sais pas comment le dire 1, 2, 3 Respire Ça je vais le mettre dans le but Je suis trop stressée J'ai trop peur de rater On m'a oublié Tu le rappes Tu recommences Tiens Tu recommences Unudaince Je désert Je t'ai un laut Je sais pas J'ai un déjeuner Je t'ai du met